et éventuellement l'extermination des personnes cis c'est une blague c'est pas drôle Tipo les gens aujourd'hui pour changer on va s'attarder sur un sujet où les gens s'engueulent donc aujourd'hui on parle des espaces safe ok du coup qu'est ce qu'on entend par un espace safe les espaces safe c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la communauté queer mais pas que et souvent ça désigne un espace donc du coup un lieu souvent qui a une certaine temporalité parce que les espaces safe vont être en ligne pas nécessairement mais en physique ça peut être des associations à certains moments des cercles de parole etc on entend souvent parler d'espaces safe et l'intérêt de ces espaces c'est quelque part de ne pas avoir la peur d'être oppressé sur une base systémique ou d'être jugé dans ce moment là dans cet endroit là l'intérêt de cela est dans un premier temps et dans sa conception la possibilité de libérer la parole de permettre à des personnes qui d'habitude vont avoir tendance à garder certaines choses pour elle de peur d'être jugé incriminé humilié etc pas cru souvent de pouvoir être du coup dans cet espace et de pouvoir exprimer sa vérité son point de vue son ressenti sans cette crainte du coup que va y avoir quelque chose de négatif qui va en sortir il n'y a pas nécessairement l'attente que quelque chose de positif en sorte mais il ya un peu cette attente que au pire c'est pas grave il s'est rien passé de spécial et au mieux on va pouvoir rebondir connecté avoir l'impression d'être compris avoir l'impression d'être accepté avoir l'impression d'appartenir c'est un petit peu ça en fait le but est ce qu'on entend derrière un espace safe alors bien sûr pour des personnes qui sont majoritairement en position de domination espace safe ça parle pas parce que globalement la société est leur espace safe de manière générale ils peuvent parler d'à peu près tout et n'importe quoi en tant que personnes en position de domination d'une manière j'ai pas enfin pas hégémonique mais de façon globale dans leur vie espace safe c'est pas quelque chose qui va parler d'un autre côté on va avoir des personnes qui vont avoir tendance à tellement s'en prendre plein la gueule en permanence et avoir jamais eu cette connexion en fait avec la possibilité d'un espace safe avec ce que ça représente avec ce que ça permet de vulnérabilité ce que ça permet de ressourcement ce que ça permet de ressourcement c'est également des personnes qui vont avoir tendance à éventuellement exprimer de la méfiance vis-à-vis de ces espaces safe or pour beaucoup de personnes et notamment en fait pour cette dernière catégorie personnes le fait de pouvoir trouver des espaces safe est assez capital dans le sens où bah en fait on est des êtres sociaux qui avons besoin de communiquer ce qu'on sent comment on souffre de partager des choses et dire va chez un psy et tout blâmer sur cette espèce d'extériorisation sur cette espèce d'individualisation de la santé mentale et du fait que bah y'a des trucs pas cool qui se passent dans nos vies ça a deux impacts le premier impact c'est que ça dépolitise on va pas chez le psy pour connecter et créer du commun ensuite ça individualise c'est à dire que tout un chacun doit en fonction de ses difficultés réussir à atteindre un stade de bonheur qui lui permet de fonctionner correctement dans la société et ce indépendamment de ce qui se passe dans la société or le fait de pouvoir connecter au sein d'espace safe le fait de pouvoir exprimer des vulnérabilités le fait de pouvoir exprimer des douleurs des blessures et par conséquent des oppressions c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de créer dans des expériences souvent négatives dans de la vulnérabilité et bah en fait du politique ça va permettre de créer mais ça va permettre aussi de se rendre compte que d'autres personnes relatent que d'autres personnes ont vécu des choses similaires que d'autres personnes sont capables d'empathie vis-à-vis de nous et ça nous permet de recréer du social de recréer de l'humain et de créer de la connexion qui du coup permet éventuellement une action politique derrière de la création de quelque chose d'une structure mais également la prise en compte pour soi même que les blessures qui nous arrivent ne sont pas normales sont issus d'un système global d'un système oppressif et sont issus de quelque chose que qui fait qu'on ne devrait pas se sentir de cette façon là alors là je parle spécifiquement d'espace safe où il va y avoir des personnes discriminées qui vont se regrouper mais en fait c'est pas nécessairement le cas en fait parce que un espace safe l'est déjà rarement pour tout le monde mais on va y revenir mais un espace safe va l'être en général pour certaines personnes et du coup il est possible d'avoir des espaces safe je vais dire un gros mot mais des espaces safe pour par exemple des six mecs et alors on s'arrête tout de suite ne nous emballons pas ce que je veux dire c'est pas l'assemblée nationale ce que je veux dire c'est bien évidemment que en fait il y a certaines expériences du sexisme et du coup notamment ce qu'on appelle la masculinité toxique c'est à dire le fait que bah en fait le sexisme il est dirigé contre les femmes mais il a tout un tas de ressorts en fait scénaristique ça marche pas c'est pas un bon mot de retour de flammes mineurs en fait qui vont toucher les mecs notamment le fait de pas pouvoir exprimer ses émotions parce que ça fait gai etc 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 et tout ce virilisme déjà perpétue en fait le fait que le sexisme les mecs comme ils sont etc etc tout le système se perpétue et le fait de créer des espaces safe où genre justement les blessures créées par une société patriarcale sur les six mecs peuvent être exprimés ce genre d'espace safe c'est hyper important justement pour déconstruire la masculinité toxique penser les blessures qui a pensé même si c'est pas les mêmes que celles qu'ils en prennent vraiment plein la gueule mais c'est des espaces qui vont permettre justement de apprendre de déconstruire des choses et du coup ensuite d'aller vers d'autres personnes et d'y aller avec une posture d'allié alors pareil le but du jeu de ces espaces safe n'est pas foncièrement de créer du politique mais ça crée du politique de permettre de se rendre compte que bah en fait le patriarcat ça blesse tout le monde de façon genre complètement disproportionnée on est d'accord mais ça blesse quand même tout le monde et du coup tout le monde a intérêt à détruire le patriarcat à moins que ce soit des personnes qui se complaisent dans un système de domination ce qui est quand même beaucoup de six mecs on va pas se mentir mais c'est quand même cool d'avoir cette possibilité en fait de pas avoir une généralisation de pas avoir une essentialisation et de pouvoir créer des espaces safe pour des communautés qui d'habitude on n'y penserait pas nécessairement comme les six mecs les personnes par exemple qui sont auteurs d'agression etc mais ce genre de thématique hyper spécifique et hyper touchy on va en parler et c'est probablement pour début 2022 la notion d'espace safe est intimement liée à la notion de non mixité mais n'en fait pas nécessairement partie un espace safe peut se vouloir mixte alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que non mixité veut pas dire nécessairement safe et safe veut pas dire du coup nécessairement non mixte l'espace non mixte par définition a une volonté en général politique c'est à dire qu'on cible une certaine partie de la population qui n'aura pas accès au lieu autant de paroles au débat et c'est afin de pouvoir se concentrer sur quelque chose de spécifique un espace ne pas tout guénifié nananana mais c'est quand même plus simple parce qu'il n'y a pas toutes les notions de non binarité de personnes trans qui n'ont pas de passing un espace en homicité trans aura par exemple pour but de ne pas retarder les discussions par tout un tas de questions de personnes cis qui essayent de comprendre des choses à propos des transidentités par exemple et de pouvoir se concentrer sur un agenda militant trans féministe bien délimité et il y aura déjà suffisamment de questions de camarades trans pour en plus se taper les questions à la masse de camarades six vous noterez que je les traite quand même comme des camarades parce qu'on veut tous démanteler le patriarcal capitalisme oui oui j'espère pour revenir aux espaces safe la notion d'espace safe un petit peu de façon permanente et pas d'une façon temporaire par exemple dans le cadre d'un groupe de parole à certaines limites notamment parce que les personnes qui vont être à l'intérieur de cet espace safe vont s'y sentir en sécurité si le truc est plutôt bien foutu et du coup vont avoir tendance à cultiver un phénomène de bulles c'est à dire qu'ils vont avoir tendance à chercher des espaces safe pour pas se prendre de la violence du monde de la réalité mixte dans la gueule et permettre justement de créer des amitiés etc 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 sans avoir l'impression de se bouffer des mécaniques de domination dans la tronche en permanence en revanche si il y a un besoin politique de s'exprimer il va forcément falloir se confronter au bout d'un moment un espace non safe à des espaces non safe sauf que il est plus ou moins impossible dans la vie de tout le monde de ne pas à un moment donné et généralement en majorité du temps être obligé de se confronter à des espaces non safe que ça soit la rue l'administration le travail ou toutes ces choses là bah ouais forcément les espaces non safe pulle partout autour de nous twitter est un espace non safe même si tu même si tu bloques beaucoup de gens il sera jamais safe bref ça crée ce phénomène d'entretien que on a l'impression que d'un coup tout le monde est je vais prendre l'exemple de mes espaces safe mais tout le monde est de gauche anticapitaliste progressiste pour les droits des personnes queer pour l'autodétermination ce genre de choses eh ben il se trouve qu'en fait bah des ouais non la réalité n'est pas comme ça et pas tant de personnes pensent comme ça mais c'est cool les gens qui pensent l'espace safe en revanche et je l'ai déjà un petit peu indiqué précédemment n'est pas une sorte de truc absolument pur magique qui fait que d'un coup les oppressions cesse d'exister en général les espaces safe vont se concentrer autour de certaines valeurs spécifiques qui vont leur donner un angle et des spécifiques mais il se trouve que il va généralement presque nécessairement presque mécaniquement y avoir une reproduction d'oppression au sein de l'espace safe et même si c'est pas des oppressions qui sont systémiques il n'est pas impossible qu'il y ait des phénomènes différents qui se passent et que du coup l'espace safe crée son propre système de valeurs qui va créer un nouveau système d'ostracisation de pointage du doigt etc d'une certain type de population par exemple sur type oui si vous dites que vous êtes fachos vous allez être ban très vite mais ça c'est un mauvais exemple en revanche une structure d'auto support trans va peut-être avoir tout un tas de ressources par exemple je prends un exemple sur les chirurgies et du coup ça va être va y avoir beaucoup de dialogues et de débats autour des chirurgies mais les personnes qui veulent pas en faire vont peut-être ressentir une sorte d'injonction à la chirurgie justement parce que les débats sont très présents autour de ça et sauf qu'en fait bah c'est pas nécessairement le but de la structure mais ça crée quand même une injonction et une injonction à faire quelque chose que les gens veulent pas nécessairement faire et qui du coup peut être violente et du coup peut créer un sentiment d'exclusion alors que à aucun moment quelqu'un a voulu exclure les personnes qui veulent pas de faire de chirurgie dans mon exemple bien évidemment dans la réalité il y a des phénomènes d'exclusion volontaire ce qui est pas top et au sein d'espaces dits safe qui est encore moins en plus de tout ça il ne faut surtout pas oublier que dans les espaces safe bas en fait c'est des êtres humains et les êtres humains ont la fâcheuse tendance à faire du mal à d'autres êtres humains que ce soit conscient ou pas conscient par conséquent il est assez illusoire de se dire que dans un espace safe on peut complètement baisser notre garde et genre être au milieu des gens comme si c'était des gens parfaits et gentils qui voulaient absolument que notre bien et qui allaient pouvoir genre s'assurer de jamais nous blesser de toute notre vie c'est pas le cas même dans le meilleur des espaces il peut y avoir des accidents il peut y avoir des personnes mal intentionnées donc du coup faites attention à vous petit aparté sur un mot magique que personne ne comprend et qui n'est pas un mot magique qui est pipou safe pipou safe est une étiquette qui a été filé à des personnes justement dont le fait d'essayer de safeiser en fait des endroits l'internet des trucs leur a valu d'être considéré comme des personnes individualiste stupide bref enfin il ya un peu tout le côté pipou etc je vous renvoie sur la vidéo que j'avais fait qui s'appelait on n'est pas les bisounours qui reprend certaines certaines rhétoriques en fait là dedans eh bien du coup on a retrouvé un petit peu ce phénomène là de de dire la réalité elle est vraiment moche et tout ça sert à rien d'essayer de faire des espaces safe pour être militant correctement il faut être solide il faut pouvoir encaisser etc et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos espaces queer mais alors c'est le sujet d'une complètement autre vidéo mais dans beaucoup d'espaces militants il ya une sorte de virilisme même s'il ya que des meufs dedans qui sont en mode il faut encaisser il faut être solide il faut se battre etc 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 les personnes qui sont pas capables de tenir et qui aimeraient bien qu'il y ait des aménagements pour elles mais elles sont c'est des personnes qui sont pas de qui sont anti révolutionnaires globalement et donc du coup par extension pas de gauche et donc du coup par extension de droite et qui par conséquent par extension des social traîtres ce qui est abusé mais c'est comme ça qu'internet et les gens fonctionnent tant pis sujet d'une complètement autre vidéo dans tatmi n'aime pas poutrer la gueule je ferai une vidéo qui dure à 30 minutes sur ce genre de sujet je parle beaucoup de trucs hyper touchy dans une vidéo qui était censé être simple et en deux secondes je sais pas si c'est une bonne idée bref en conclusion les espaces safe c'est pas parfait mais il en faut et surtout c'est quelque chose qu'il faut tout le temps réfléchir pour s'assurer qu'il reste le plus safe possible parce que il ne le sera jamais à 100% mais il en a besoin quand même sur ce tipoui je sais pas si c'est tout le temps Sous-titrage ST' 501